Musique Alexandra, voilà, vous avez votre petite étiquette. L'église est un espace de silence. Le réfectoire, les repas se prennent en silence. J'ai envie de discuter, là, c'est horrible. Il y a combien de temps vous êtes ici ? 55 ans. Mais c'est presque donner sa vie. Oui, c'est donner sa vie, bien sûr. C'est donner sa vie, oui. Dans notre vie, il peut y avoir des passages où tout d'un coup, c'est le noir. Il y a solitude, quand même. Même si on est ensemble, il y a une solitude. Arrête de tourner. Arrête. Et l'amour dans tout ça. Et l'amour dans tout ça. Bah oui. D'accord. Voilà. Très bien. 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 On ressort. Oui. 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 Je m'appelle Alexandra, je suis journaliste. Enfant, j'avais la foi. Aujourd'hui, je l'ai perdue. Mais chez les autres, la foi me pose toujours question. Surtout chez les religieuses qui ont tout quitté pour consacrer leur vie à Dieu. Pour essayer de les comprendre, je vais passer 21 jours auprès d'elles. Nous sommes au monastère de Chambaran, dans l'Isère. On vit ici selon des règles établies il y a 1500 ans. Bonjour. Je suis Alexandra. Bonjour, Alexandra. Soyez la bienvenue. Merci. Oh là là, les lourdes. Ne vous inquiétez pas. Oh là là. Je m'en occupe, elle est lourde, hein. Oh là là. Alors, je vais vous appeler Mère Marie-Rose. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Ça va ? Vous avez fait bon voyage ? Oui, oui, très bien. Oui, oui, bien passé. Parfait. Mère Marie-Rose est la supérieure de cette abbaye cistercienne. Elle va m'initier à la vie monacale. D'accord. Nous allons monter dans les cellules. Mais ça a l'air tout neuf. Les cellules, drôles de noms pour des chambres. Je viens de changer d'univers. Oui, je vois que les noms sont sur les portes. Alexandra, mais j'ai même mon prénom sur la porte. Ah, très. Voilà, vous êtes chez vous. Donc, c'est une petite cellule exactement comme celle des sœurs. Oui. Donc, le lit est prêt. Je ne vous ai pas mis de réveil, je pense que vous en avez bien. C'est parfait. J'en ai un. Vous avez une lampe de chevet là, la lumière ici. Oui. Oui, c'est tout simple. D'ici, vous apercevez un petit bout de la propriété qui est assez vaste. Alors, vous avez là, c'est le cimetière où les sœurs sont enterrées ici. D'accord. Elles sont toutes ici. Oui, oui. J'ai demandé à Mère Marie-Rose de me présenter à la communauté. 34 femmes, âgées de 49 à 98 ans. Bien, bonjour, mes sœurs. Donc, je m'appelle Alexandra Missa, je crois que vous le saviez. Mon nom de famille est Al-évêque. Je n'ai pas fait exprès, ça t'en vous bien. Je vous remercie d'ailleurs toutes de m'accueillir. On ne va pas raconter des balivernes. Je ne serai jamais une religieuse. Jamais. En tout cas... En tout cas, pendant ces trois semaines, je ne mieux serai pas. Mais je vais m'approcher un petit peu de ce que vous vivez. Quelles craintes éventuelles vous pouvez avoir. Si tant est que vous en ayez, j'en sais plus, je ne sais pas. On est dans une vie ensemble et puis, voilà, vous allez tout d'un coup le montrer à tout le monde. Disons que je trouve ça, comment dire, un petit peu contradictoire. Le fait que vous rentriez, moi, personnellement, ne me gêne pas pour ce que j'aurais à vivre. C'est un autre regard, mais c'est des femmes qui vivent leur vie. Avec certainement une part de mystère. Parce que l'important, c'est ce qu'ils vivent de l'intérieur. Mais en voyant des images, peut-être quelque chose peut passer d'une intériorité et d'un monde qui n'est pas dans l'immédiateté. Est-ce qu'éventuellement, ça peut peut-être être un moyen de casser certains préjugés ? Oui, on verra. Toute personne qui fait un choix un peu extrême, c'est vrai, se singularise. Mais en même temps, on est des personnes qui, comme les autres, travaillons, mangeons, faisons de temps en temps la fête, écoutons de la musique. On a, comme a dit une sœur, nous n'avons rien à cacher. Nous sommes nous-mêmes. Nous nous présentons tels que nous sommes, sans rien dissimuler. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Drôle et direct. Je n'imaginais pas ça de ces femmes qui vivent en retrait du monde. Et voilà, c'est parti pour trois semaines. C'est vraiment pleine, pleine campagne. Je suis un peu tendu, quand même. Carrément, même. Parce que c'est un peu vertigineux, comme... C'est assez radical, quoi. C'est coupé du monde, c'est ça. Bon. Pourquoi vivre en retrait de notre monde ? Dire non à la maternité ? Renoncer à une vie de couple ? Peut-on trouver le bonheur en cherchant Dieu ? Peut-on trouver le bonheur dans tous ces renoncements ? Pour comprendre leur vie toute entière, je dois d'abord me fondre dans leur vie de tous les jours. Maintenant, je vais vous montrer votre place au préfectoire, à l'Église. Donc, ici, chaque sœur a sa place. Je vais vous montrer la vôtre. Si vous voulez bien, vous serez ici. Alexandra. Voilà, vous avez votre petite étiquette entre sœur Martha et sœur Geneviève Marie, la sœur qui vous a accueillie à l'arrivée. Le repas est à 18h15. D'accord. Nous arrivons toutes ensemble. D'accord. Très bien. Donc, ici, l'Église, qui a été refaite il y a trois ans. Ah oui, mais elle est magnifique. Elle est grande, elle est vaste, elle est belle. Donc, les sœurs occupent ce que nous appelons les stales. Donc, votre place sera ici. Ah, mais j'ai une place. Oui, oui, oui. Et je vais vous montrer le maniement de la stale. Donc, quand on arrive au début, on est debout comme ceci. Et pour s'asseoir, vous l'attrapez ici ou ici. C'est très simple. Et donc, moi, je suis ici. Donc, si vous avez le moindre problème, vous pouvez me jeter un coup d'œil. Voilà. Combien est-ce qu'il y a d'office par jour ? Alors, au total, cela fait sept célébrations par jour. Donc, les offices et la messe. Et en plus, il y a ce que nous appelons l'office de nuit, où les vigiles célébraient très tôt, chez nous, à quatre heures du matin. Donc, c'est la veille, la prière, dans la nuit. C'est un office assez long. Oui. Et huit, quatre heures du matin. Quatre heures du matin ? Non, non, mais vous inquiétez pas, vous suivrez le mouvement. Entre deux offices, mes mauvaises habitudes reviennent malgré moi. Pour aller dehors, c'est par là. D'accord. Je voudrais fumer une cigarette. Ça va être difficile, ça. Ben oui. Oui. Ça vous fait rire ? Non, parce qu'on est tous passé par là. Ah, c'est vrai ? Oui. Mais vous fumiez, vous, en arrivant ? Oui. Ah, c'est vrai ? Ben oui. Mais vous avez arrêté, du coup. Ben voilà. Terminé. Ben oui, mais moi, je... Je vais peut-être pas rester. Qui c'est ? Oui, on sait pas. Hein ? Allez, on sait pas. On attend un jour. Parce qu'après, c'est l'heure de l'office. Sept fois par jour, à l'heure de la prière, les sœurs enfilent ici leur habit monastique. Cette salle est le carrefour du monastère. Pendant ces trois semaines, je vais passer cinq heures par jour à l'église. Les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Amen. Je ne suis pas une postulante. Je vais essayer de profiter de ces moments pour faire le point avec moi-même. Je ne veux pas faire semblant de prier. Je ne veux pas faire semblant de prier. Pas de conversation dans l'église, dans le cloître et même pendant les repas. Je découvre qu'au monastère, on ne parle pas. Je dois deviner les bons gestes. Aller se servir, choisir la bonne assiette. Du regard, une sœur amusée me vient en aide. À quel moment est-ce qu'on me fait un grand chose ? On peut échanger. On n'a pas de temps particulier d'échange. On n'a pas de récréation, si vous voulez. Normalement, dans le cloître, c'est un espace de silence. L'église est un espace de silence. Nous vivons dans une atmosphère de silence. Et il y a aussi des moments plus intenses de silence. Ce que nous appelons le grand silence, depuis la fin de la journée jusqu'à la fin de l'aube, le lendemain, qui est vraiment un temps encore plus intense de silence. Et puis, on ne papote pas dans tous les coins, on ne bavarde pas, on ne... Ce n'est pas du mutisme. Le silence, c'est intérieur. C'est un silence à pitié. Je me lève pour aller prier. C'est la première fois. C'est étrange, quand même. Je mets mon corps à l'épreuve. Parce que 3h25, ce n'est pas une heure pour se lever. Chaque jour, les mêmes prières ou presque. Une vie entière tournée vers Dieu. 50 ans de dons de soie pour les plus anciennes. Les postulantes, quand elles arrivent, le choc est rude, parce que... On les habitue progressivement. Et puis, quand elles entrent, on ne les astreint pas dès le premier jour à se lever à 3h30 du matin. Au début, elles ne viennent, par exemple, que le dimanche. Puis ensuite, deux jours par semaine. Pardon, mais ça me fait penser presque à un entraînement physique. Mais tout à fait, c'est un entraînement. Il faut s'habituer progressivement au rythme. Bon, je vais essayer de muscler ou de faire mes gammes, comme vous dites, tout doucement, tout doucement pour m'habituer. Oui. Mais au monastère, on ne fait pas que prier. En dehors des offices, les sœurs doivent travailler pour faire vivre la communauté. Ici, on fabrique des chapelets. Donc, c'est ici le... Donc là, c'est la pièce principale de l'artisanat, où il y a tous les stocks de perles, les stocks de produits qui sont déjà réalisés. Ah oui, mais il y en a partout. Donc ça, par exemple, c'est les nouvelles... Je peux comment dire... Les nouvelles couleurs. D'accord, c'est la nouvelle collection. Voilà, c'est la collection 2013. Pour faire comme les grands couturiers. En fait, le modèle, je l'ai créé l'année dernière. C'est un bracelet fantaisie. C'est des petits articles qui marchent très bien auprès des enfants. C'est vrai ? Oui, les jeunes grands-mères, maintenant. Elles achètent ça pour leur position. Elles achètent ça pour une petite communion, voire une profession de foi. Par contre, les réactions de mes sœurs ont été assez rigolotes. Elles ont dit, voilà, on commence à faire du colifichet comme ce qu'on trouve, ce qui provient de Chine ou de Taïwan. On ne va pas rentrer dans ce marché-là, quand même. Mais il faut bien trouver une source de revenus. Et de tout temps... Vous n'avez pas de dons, vous n'arriverez pas avec des dotes. Ça, c'est fini, ça. Ah, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, oui, oui. Je peux essayer ? Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, on commence par la croix. Et puis après, deux petites perles, une grosse perle, deux petites perles. La chinoise est l'une des plus jeunes moniales de la communauté. Elle a 49 ans. Avant d'entrer au monastère, il y a 15 ans, elle était libraire et avait derrière elle une vie déjà bien remplie. Je suis rentrée à 34 ans, ici. Donc, j'ai eu une adolescence assez tumultueuse. Je m'habillais toujours en noir. Je me taignais les cheveux en noir. Je me maquillais en noir. Enfin bon, bref, j'étais punk. Ah oui ? Oui, non, non, c'était très destroy, quand même. Quand vous me dites, j'ai été punk, j'ai du mal à... J'ai traversé... Appréhender la chose. C'était une période assez tragique de mon adolescence parce que c'était très, très destructeur, en fait. C'était complètement nihiliste. Tous ceux avec qui on traînait et nous-mêmes, on était... On était des gosses perdus, on était des gosses... Des ados sans repère, en révoltes. Il y en a qui se droguaient, etc. Tout ce qui peut tourner autour de ça. On va dans les concerts de punk. Il y a de la bagarre. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, il y a autre chose. C'était quoi ? Des pétards ? C'est pétard, c'est de l'héroïne. C'est de la cocaïne. C'est tout ce qui se trouvait à l'époque. Donc, des acides, etc. Et puis, il est arrivé à un moment où il y a eu, je crois, un dégoût profond, une sorte de point de non-retour qui a été atteint. Je vois très, très bien la scène où j'étais sur mon lit en train de bouquiner et d'un seul coup, j'ai flanché. C'est-à-dire qu'intérieurement, j'étais retournée comme une galette et c'est des flots de larmes qui ont coulé, 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 mais pendant un temps infini où je me suis sentie, mais vraiment, rejointe par une sorte de, comment dire, une puissance d'amour mais qui me prend de l'intérieur et qui me fait exister et un truc absolument incroyable, quoi. Et ça, pendant, ça a duré, je ne sais plus, au moins 15 jours, 3 semaines où par moments, plof, ça me prenait de me dire, mais je suis aimée, je suis aimée de fond en comble depuis toujours et c'est Dieu. Je peux vous inviter à venir me voir à mon emploi ? Mais oui, qu'est-ce que c'est votre emploi ? C'est l'épluchage. Ah ben, il paraît que je l'épluchais des pommes lundi. Ah mais les pommes, c'est pas moi. Ah. Moi, c'est les pommes de terre. Oh, la chance ! J'aime bien chaque jour obtenir une phrase en sonne. Euh, rassadis-nous de ton amour au matin que nous passions nos jours dans la joie et le chant. C'est bien, hein ? Ouais. Je lis la Bible en hébreu. Vous lisez l'hébreu ? Oui. C'est pas vrai. Oui, alors, c'est... On voit mieux le sens de chaque mot, c'est plus... Mais où est-ce que vous avez appris l'hébreu ? Ici. Au début, ce qui déroute un peu, c'est l'écriture, parce que c'est pas plus du tout sous les mêmes caractères. Ah, ben, je vous le confirme ! Quel âge vous aviez quand vous avez appris l'hébreu ? Je vous le reprends pas. Mais il y a combien de temps que vous êtes ici ? 55 ans. 55 ans ? Oui. Mais quel âge vous aviez ? Ah. Elles vivent ensemble depuis des décennies sans s'être choisies et sans pratiquement se parler. Surmonter cette promiscuité, c'est mener chaque jour un combat sur soi, contre soi. Et avant, c'était encore pire. Oui. C'est pas dans l'eau. Cette magnifique pièce. C'est beau, hein ? Et donc, là, c'était l'ancien dortoir. Oui, tout à fait. Alors, vous fermez les yeux sur tout le déballage parce que c'est... Maintenant, c'est un grenier. Et alors, c'est là que vous dormiez, vous sur la bise ? J'ai occupé celle-ci pendant un certain temps. Non. C'est grand, hein ? C'est vaste. On avait une paillasse en feuille de maïs séchée. En feuille de maïs séchée, la paillasse ? Oui. Ah, c'était même pas un matelas ? Non, c'était des paillasses. Mon Dieu. Et sur la petite tablette, là-bas, où il y avait les bougies, là, on avait la cuvette avec... En dessous, il y avait un petit fil sur lequel on avait notre servillette. Et voilà. Et on est d'accord qu'il n'y a pas de toit. Ah, il n'y a pas de la fin, non. Et puis là, le papier sur la seule pièce. Moi, j'aurais pas pu, hein. J'aurais pas supporté les bruits, les... Tu sais, quand on réfléchit pour rentrer et qu'on est dans le feu de... C'est vrai. Du désir, de la nouveauté, de... Ça, c'est secondaire. Il y a plein de détails, finalement, sur lesquels on passe. Moi, je pense, par exemple, on peut se friter, on peut s'engueuler un coup. Ça nous est arrivé, toutes les deux. Mais reste qu'il y a... Je crois qu'il y a un véritable amour qui se construit au quotidien à travers le pardon. On rentre dans une dépossession un peu de soi. On le sait, on choisit une vie qui va nous aider à avancer dans cette... Toutes les fringues que je pouvais m'acheter, mais c'était pas possible. Quand je suis arrivée ici, il a fallu que je débarrasse, mais toutes les... Oh, mon Dieu ! Quand j'y pense ! Des pantalons, des pulls, des super vestes, des trucs pas possibles. Il y avait une sorte... J'adorais ça, quoi. Et c'est vrai que, petit à petit, pour moi, ça a été aussi... Une fringale. Voilà, une fringale. Un travail sur la fringale. La dépossession de soi, pour moi, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est négatif. Ça, c'est contrainte. Mais c'est aussi une libération, la dépossession de soi. C'est... Ah, si, si. Oui, ah, si. Oui, ah, si. Il est 20h30. D'habitude, nous sommes déjà de retour dans nos cellules. Mais ce mercredi 13 mars est un jour historique. Dans quelques minutes, on connaîtra le nom du nouveau pape, un mois après la démission de Benoît XVI. Ça va ? Vous voulez y tenir le choc ? Oh, finie ! Je suis pressée ! J'ai hâte ! J'ai l'impression... La mère, elle va... Elle va pas tenir, hein ? Non, les chocolats, ils vont fondre. Elle tient les chocolats, je crois qu'ils vont fondre. Ah, c'est quoi, c'est la liste ? Oui, oui, c'est la liste. Oui, il est italien, ouais. C'est le franciscain, non ? Il y en a un qui est franciscain, qui est capucin, je sais... Je crois que c'est ce qu'il a dit, non ? Non, c'est le nom qu'il a choisi, le François. Le berg... Ah bon ? Ah ! Je parle pas très bien. Vas-y, c'est bon. Ah, voilà. Ah non. Ah, c'est argentine ! Wow ! Yeah ! Oh, c'est super ! Argentin ! Je vous l'avais dit ! C'est faux qui réussit. Ah ouais ! Wow ! C'est beau, c'est beau. C'est un continent. Deux œufs de Pâques. C'est Pâques, puisqu'on a un pape. Et n'attendez pas que pour les manger, hein ? Non, 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 deux, deux. Deux ? Oui ! Alors, je me dis... Alexandra, c'est déjà Pâques. C'est déjà Pâques ? Puisqu'on a un pape. Bah oui ! Deux, 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 oui. Oh là là, c'est... On finira demain. C'est fait. Un argentin, c'est formidable. Amérique latine, c'est par ici. Voilà. 76 ans, c'est jeune. Je trouve que c'est formidable que ce soit quelqu'un d'Amérique latine, alors que l'Amérique latine est le continent où il n'y a le plus de chrétiens. Oui, il y a une ferveur chrétienne. Oui, il y a énormément de chrétiens. Et puis, ça sort du continent européen dans lequel nous tournons depuis le passé. Oh non, je trouve ça formidable. Oh non, c'est bon. Il y a quand même quelque chose, alors c'est mon côté très féministe peut-être qui parle. Je ne sais pas si vous avez vu au balcon que des hommes... Comme un papier sur le... Ah oui, mais alors, mes sœurs... Les cardinaux sont tous des hommes jusqu'à Proche du Contraste. Oui, oui. Les femmes qui se prétendent des hommes, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, oui. Bon, il y a l'homme et il y a la femme. Et ça se complète. Avant qu'il y ait une réforme de ce côté-là, il y aura d'autres choses à réformer qui sont les plus importantes. Ça vous péresse, hein ? Dans vos rêves... Peut-être pas pèses ? Non, pas pèses, j'en sais rien. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Pas pèses, Françoise. Vous ne me refonditez pas. Non, non, on est heureuses et pires d'être femmes. La chambre avant. Oui, oui. Allez. Bon, gouffre. Allez, on y va. Hop. Ce mardi, ces journées de désert, un jour qui porte bien son nom. Une fois par mois, les sœurs de Chambaran ont leur congé. Deux offices au lieu de sept et du temps libre pour chacune. Pourtant, pas question d'aller au cinéma ou de faire du lége-vitrine. Sauf exception, on ne franchit pas la clôture. C'est le haie qui délimite l'espace réservé aux sœurs. Alors, donc, cette haie là, en haut, c'est la limite de la clôture ? C'est la limite de la propriété, donc de la clôture. D'accord. Pourquoi cette frontière ? C'est une fuite de ce qu'il y a de l'autre côté ou pas ? Alors, ce n'est pas du tout une fuite des problèmes ou de la souffrance ou des difficultés du monde. Quelqu'un qui viendrait ici pour fuir, dans ce sens-là, ne tiendrait pas le coup trois jours. Si je viens, moi, en disant, voilà, je veux devenir postulante et que je viens parce que, je ne sais pas, moi, j'ai eu un chagrin d'amour terrible ou je n'arrive pas à me faire au monde. Je vous dirais, écoutez, le chagrin d'amour, un, deux perdus disent de retrouver. Ah, d'accord. Alors, cette limite, cette clôture, qui est symbolique et très physique, on ne la pénètre pas, mais vous n'en sortez pas non plus. Et normalement, nous n'en sortons pas non plus, mais on n'en épouve pas le besoin. Je n'épouve pas le besoin d'aller me promener dans la cour de l'hôtellerie, par exemple. J'ai mon espace de vie, ma vie, elle est ici. Choisir, c'est renoncer. Si vous choisissez de passer trois semaines à Chauve-Aran, pendant ces trois semaines, vous renoncez à un tas de choses intéressantes. Je vous confirme, ma mère. Voilà, vous avez choisi ça, vous acceptez toutes les conséquences. Oui. Il y a tout de même une chose à laquelle je n'arrive pas à renoncer ici, c'est mon portable. Problème, au monastère, point de réseau. Donc j'ai repéré que, auprès de l'arbre, celui-là, là-bas, j'ai du réseau. Il faut vraiment avoir envie de garder le lien avec l'extérieur pour grimper jusqu'ici. En général, j'ai mon téléphone dans la main, ou à 20 centimètres de moi en permanence. Il y a quand même un immense fossé. Voilà, mon arbre, mon meilleur ami depuis quelques jours. Alors, non seulement il y a du réseau, mais j'ai même reçu un message. Moi, je ne suis pas frustrée, je sais ce que c'est un amour humain, très fort. Mais quand j'étais, enfin, je n'étais pas avec mon fiancé, cette image, l'homme Jésus venait me hanter. C'est vraiment comme une obsession. Vous pensez à un autre homme, mais c'était Jésus que je n'avais jamais vu. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, ça paraît incroyable. Je suis tombée amoureuse de cet homme Jésus. Oui, vraiment amoureuse. Et votre fiancé ? Eh bien, c'était le problème. Moi, deux hommes à la fois, je ne sais pas. Ce que je trouve dingue, c'est que vous ayez choisi l'homme. Invalpable. Oui, mais pour aimer, on n'a pas besoin de sentir dans son corps l'amour. Ça habite tout votre être. Il m'habite complètement. Et il faut d'un temps que je n'arrive même pas à dire le mot Jésus. Je fondais de l'intérieur. Ça m'était dans un état d'extase, je peux dire. De perdre de sens. Comme on peut perdre de sens au moment d'un orgasme. Vraiment. Et vous savez de quoi vous parlez ? Ben oui. Voilà. Donc, il y a une qualité d'amour, d'imprégnation de l'être qui est plus forte qu'un amour humain. La preuve, j'étais en 50 ans, je ne sais pas changer. Voilà. Et il ne s'est jamais marié ? Non. Vous en êtes sûre ? Ah ben bien sûr, puisqu'on s'est revus. Ah, c'est vrai ? Ah ben bien sûr. Et on s'aime toujours. Il est toujours vivant ? Oui. Bien sûr, il est vivant. Et moi, je suis vivante. Et on se revoit pas trop. C'est très dur pour lui. Quand il s'en va, moi, je suis ici avec mon amour. Et lui, il s'en va tout seul, quand même. Il vient vous voir ? Oui. Mais pas trop souvent. Deux fois par an. Ah, quand même ? Ah oui. Oui, quand même. Mais c'est horrible. Pourquoi c'est pas possible ? Ben si. Mais non, parce qu'on vit maintenant un amour, j'allais dire, une amitié amoureuse. Mais sans expression charmeuse, c'est tout à fait possible. Vous vouliez des enfants. Ah oui, bien sûr. J'avais rien fait pour pas en avoir, mais j'en ai pas eu. Mais oui, mais alors, c'est un regret aujourd'hui ? Longtemps. C'est ce qui m'a empoignée aux tripes. Quand mes soeurs venaient, mes amis, et que je lui avais un bébé dans les bras. Ça, plus, plus que ne pas avoir confiance. La maternité, vraiment, ça m'a foyée jusqu'à au moins 50 ans. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. J'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré souvent dans ma chambre, dans ma cellule. Ah oui. On m'a dit qu'autrefois, vous parliez par signe. Ah ben oui, ça fait maintenant 30 ans. Oh là là, alors, le pain, ça c'est assez usuel. Le pain, c'est ça. C'est le même signe que Dieu. Le pain, c'est ça, comme ça, et Dieu, c'est comme ça. D'accord. Pour ce qui est huile, ce qui est beurre, ce qui est gras, c'était ça. Comme si on s'essuyait la moustache. Et puis le beurre, c'est ça, comme pour tartiner. D'accord. Oh là là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Une chose que je ne ferai jamais, d'ailleurs. Demain, je prends la voiture. Ouais. Et j'irai acheter des fruits. Ah, fruits ? Fruits, c'est en tapant le coude. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements depuis, en 55 ans, dis donc ? Des choses très pratiques, comme ça. Vous savez, nous avions des grilles. On se voyait qu'il y avait deux grilles, comme ça. Quand les familles venaient vous visiter. Oui, oui. Donc vous voyiez autrefois votre maman à travers une grille. Ah, c'était les pleurs, mais non. Oui, ça a été très, très dur. De son côté, pour moi aussi, c'était dur, tout de même. Téléphone. Allô ? Catherine ? Oui ? Les parents sont là, ils sont à Saint-Agnès. À Saint-Agnès, d'accord, j'arrive. D'accord. Donc on y va. Donc ils sont arrivés. Sœur Catherine-Marie est ici depuis 26 ans. Elle voit ses parents deux fois par an, dans le seul espace accessible aux familles, le parloir. Aujourd'hui, ils sont venus avec une amie, religieuse, elle aussi. Ça va ? Oui, toi ? Ici, plus de grilles et pas de larmes. Ces parents-là ont toujours respecté le choix de leur fille. Une vocation très précoce. Catherine-Marie n'avait que 12 ans quand elle s'est promise à Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit quand votre fille a 12 ans ? Vous avez dit, je voudrais être religieuse ? Ben, on lui a dit, il faut réfléchir, il faut voir, il faut sur les qu'on lui dise. Je lui dis, c'est dommage, on n'aura pas de petits-enfants de notre fille. On a deux autres garçons, et donc on a des belles-filles, mais c'est pas pareil. Et je ne la conduirais pas en mariée à l'hôtel. Peut-être. Et toi, tu m'as dit, le bon Dieu nous a donné trois beaux enfants. Je pensais qu'il choisirait l'un des garçons, puisqu'on en avait deux, il a choisi la fille. Tu vois, je me rappelle, je suis... Ah, c'est vrai ? Catherine a fait un stage ici quand elle avait 10, 20 ans, quoi. Je me rappelle que tu n'étais revenu avec un sourire magnifique. Tu n'étais pas là. Je ne sais pas où tu étais. Quand ton père est revenu du travail, il m'a dit, alors ? Je lui ai dit, c'est foutu. Elle rentre. J'ai dit ça, j'ai dit, c'est râpé, elle rentre à Chambas. On a dit, bon, ben alors... On est sortis par la porte avec un tel sourire qu'on a dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Comme une jeune femme partant au droit de son époux. Oui. Elle était vraiment épanouie. Mais même, on ne peut pas aller contre la volonté de l'enfant. On a des enfants, mais ce n'est pas pour soi. On les est des fins pour soi. Oui, mais c'est preuve d'une ouverture d'esprit, ce que vous me dites. Il y a des parents qui pourraient être beaucoup plus... Ah, ben, je suis en commandant au collège. Vous, vous êtes religieuse, donc. Votre papa, il n'a pas voulu vous parler pendant 12 ans. Pendant 12 ans, je pouvais l'aller... Alors, j'allais aussi à la maison trois jours par semaine, puisque mes parents ne le disaient pas. Mais papa ne me disait jamais bonjour quand j'arrivais à la maison. Ça vous est de la peine ? Ah, ben, c'est dur. C'est dur. Ah, oui ? C'est dur. Je me serais mariée, ils auraient accepté. Donc, je suis parti sous principe. Je me serais mariée, vous auriez accepté. Ce n'est pas votre choix que je sois connuieuse, mais je pars. Quand même. Le bon, c'était une bonne force de caractère. Quitter sa famille au nom de sa foi, se retirer du monde jusqu'à son dernier jour. Sœur Catherine-Marie n'a aucun regret, même si parfois, sa foi vacille quand Dieu ne lui répond pas. Dans les moments de doute, nous tarotent, eh bien, oui, ça va aller jusqu'au physique, parce qu'il y a quand même une certaine inquiétude. Enfin, moi, je suis plutôt inquiète, donc il y a quand même une inquiétude qui montre... C'est quoi ? Un stress, une angoisse ? Un stress, il y a les nerfs qui se mettent en boule, il y a... Il y a la transpiration qui s'y met. Enfin, il y a tout un tas de choses de ce style-là qui peuvent se déclencher aussi physiquement. Et puis, d'un autre côté, ça peut être aussi un sursaut pour essayer... Alors, des fois, on se raccroche à une phrase du style « Je crois, viens au secours de mon manque de foi » ou des choses de ce style-là, donc des petites prières, mais qui disent que, ben, j'y comprends rien, mais je veux quand même continuer à croire. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où ils répondent pas ? Ah ben, ça, ça arrive, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, ça vient forcément de toi. J'en sais rien. Pas forcément. Non, ça, je pourrais pas dire. La foi, elle marche toujours, ben, comme on fait du vélo, hein, on est toujours en équilibre. Parfois un peu de gangro. Donc, je crois que le doute est aussi un moteur de la foi. Oui. Du réfectoire, c'est magnifique. Comment ? Du réfectoire, c'est vrai ? Ah, c'est magnifique. Je vais aller voir, alors. Oui, oui, j'y vais. Merci. Vous avez des potes pour sortir, c'est quelque chose ? J'ai des potes. Oui, oui. Ben, c'est ça. Oui, ça aussi, j'ai des potes en plastique. Oui, parce que là, il y en a pas beaucoup, mais s'ils attendent, des fois, on en a vraiment. Merci. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Je vais vous montrer ce que je fais. Eh bien, j'écoute de la musique au jeu. Vous allez surfer sur Internet ? Ah non, c'est ça que je voudrais jouer bientôt. Alors, c'est quoi ? Attendez. Annette Jo, bac de Marcelo, là. Je peux la voir, l'écouter, et regarder la partition. Je peux travailler. Et avec l'échappelé sur les genoux ? Ah ben, je fais l'échappelé en même temps, oui, bien sûr. Parce que là, je peux pas perdre de temps. Vous avez un écouteur que je puisse écouter ? Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est une méninvention. C'est extraordinaire. C'est pas mal, Internet, quand même, hein ? Vous vous rendez compte ? Ça, c'est vraiment super. Les réseaux sociaux, par exemple, vous connaissez ou pas ? Ben non. Non ? Non. Et Facebook, vous voulez pas que je vous montre ? Ben si, si, moi, je veux bien. Oui. J'aimerais tout apprendre. Voyez ? Oui. Hop. Crac ? On tape ? Oui. Je m'assied ? Oui, bien sûr. Vous êtes attente, Sylvain ? Pas perdre une billette, hein ? Ah ben non. C'est gratuit. Oui. D'accord. Alors, on arrive sur une page de garde où tous mes amis... Oui. Alors, il y en a 500 mots et des brouettes. Ah oui. C'est pas mon cas, ouais. Bon, ben, ça s'appelle amis, mais c'est pas que des amis, hein ? D'accord. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai un copain qui a mis une photo. Vous voyez, mes amis m'écrivent des mots. D'accord. C'est une détente pour vous ? Oui. D'accord. Ah oui, c'est une détente. En même temps... Il y a une manière de s'informer. Oui, de s'informer. Vous voyez, la démission du pape, je l'ai su par ça. Ah oui, Facebook, c'est ça ? Ouais. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. C'est des échanges d'informations. Oui. Alors après, c'est des informations... La qualité de ce que vous faites, c'est chacun qui... Ah, ben, c'est ça. Voilà, qui... C'est ça. C'est-à-dire que c'est soi. C'est déploie de la personne. Ah ouais. Vous voyez, c'est pas démoniaque, hein ? Tout ce qui... Ah non ! Mais je vois pas le démon partout, hein ? Ah ben, non, mais je me doute. Moins de là. Cela fait presque deux semaines que je vis parmi les sœurs. J'essaie de ne rater aucun office, même le premier, les vigiles, à 4 heures du matin. Règle de notre Père Saint-Benoît, chapitre 42e Personne ne parlera après conclu. Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de discuter, là, c'est horrible. Vous lavez, mais pas aux pommes. Pas aux pommes. Après les pommes. Vous me confirmez, quand même, je ne vais pas y avoir à discuter. C'est pas si bien, parce que... Ah, pas la... Si vous voulez une diversion, c'est une diversion. Ce silence qui me lave, me pèse aussi. Et à terme, me pèserait. C'est-à-dire que je pense que je pèterais un clown, quoi. Moi, ça me rendrait zinzin d'être trop dans le calme, en fait. Moi, j'ai besoin de rire, de bruit, de clac qui porte, de porte qui claque, de musique, de... Règle de notre Père Saint-Benoît, chapitre 43e, Ceux qui arrivent en retard au service de Dieu ou au repas. Ils ne se permettent pas de chanter les psaumes avec les frères avant d'avoir réparé leur faute. Observer la règle de Saint-Benoît, la relire chaque jour, c'est s'éviter les tracas du quotidien pour se concentrer sur Dieu et échapper aux tentations. Dans la règle de Saint-Benoît, il est dit à deux moments et ne rien préférer à l'amour du Christ. Oh, ben, dis donc ! Tu te dis parfois, dans les choix que tu fais dans la journée, où je lui dis, on peut dire, là, maintenant, super, je vais me prendre un petit temps, je vais continuer à lire le roman que j'ai commencé, un vrai délice. Il t'en voudra pas. Ou, qu'est-ce qu'on mangeait midi ? J'espère qu'on va pas encore avoir des carottes. Dans un monastère, on est pas 24 heures sur le matin, 24, en extase, au plafond. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sale, là, en plus ? On est portés par un absolu et en même temps, on se cogne toute la journée à des obligations. Ben, tiens, à telle heure, il faut faire ça. À 14h30, il faut aller répéter le chant des impropères. On est pas. À 14h30, il faut aller répéter le chant. C'est parti. Alors il m'arrive un drôle de truc ici. Je ne pense à rien. C'est-à-dire qu'aucune pensée ne traverse mon esprit. Mais c'est abyssal à ce point-là. Bizarre mais pas désagréable. C'est les vraies vacances de l'esprit. Je sors ma soeur, je sors. Je vais dehors. C'est terrible à ce point-là. On va faire des courses. Non, mais attendez, je vais voir des voitures, des gens. Trois semaines et plus. C'est comme rien. Vous ne vous rendez pas compte ? Non, absolument pas. Tu ne te rends pas compte. Mais absolument pas. Pour ma première sortie du monastère depuis deux semaines, j'accompagne soeur Marie-Charles. C'est l'une des seules ici à sortir régulièrement en ville. Régulièrement, c'est-à-dire trois fois par mois. Pour elle, c'est presque trois fois de trop. Les gens, ils te regardent comment ? Il y en a que c'est complètement indifférent. Ouais. Et puis, il y en a certains, mais c'est plutôt des jeunes. Il y a un petit peu de moquerie. Ah bon ? Oui. Mais j'y fais pas attention. Bon, allez, on n'est pas en sucre, on y va. Ah ben non, on n'est pas en sucre. Quand même, un peu. Il y a combien de temps que tu es à Chambaron ? Ça fait 26 ans. 26 ans. Tu trouves que le monde, il a changé en 26 ans ? Ce que tu vois là. Au niveau des bâtiments, non. C'est surtout au niveau de l'habillement des gens. C'est-à-dire ? Il y a des fois que c'est un petit peu plus haut que le genou. Mais ça te choque ? Disons que ça me met mal à l'aise. Un habillement comme ça, c'est pas présentable. C'est tout. Sœur Marie-Charles ne sort en ville que pour faire quelques achats ou conduire d'autres sœurs chez le médecin. Aujourd'hui, voyage éclair, le temps d'aller à la pharmacie. Il y a maintenant, depuis 30 ans, il fleurit des boutiques moches, des fast-foods, des restos rapides. Tu fais pas gaffe. Mais non, ça m'intéresse pas. Oui. Ça m'intéresse pas. T'as déjà mangé dans un fast-food ? Non. Jamais, jamais ? Non. Hop ! Et si tu es dehors, pendant un office au monastère, comment ça se passe ? T'y penses ou t'es dehors ? T'es dehors ? Les sœurs de Chambaran prient pour les malades, contre les guerres, dans le monde entier. C'est leur raison d'être. Mais ce monde, encore faut-il le connaître. C'est le travail de sœur Christine, 90 ans, en charge de la revue de presse. Chaque semaine, elle filtre les informations qui entreront au monastère. Qu'est-ce qu'on fait ? Bataille à l'UMP. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, défend aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Non. Mais alors, justement, il faut que je comprenne comment vous faites vos choix. Là, par exemple, la question du jour. Comment va s'organiser la manifestation des anti-mariages pour tous ? Bon. Je trouve qu'il y a autre chose, des choses plus intéressantes, peut-être. Que quoi ? Que le mariage pour tous ? Ah non, pas de mariage pour tous, j'en ai déjà parlé. D'accord. Mais la manifestation, vous avez, anti-mariage, enfin bon. Alors ça, je vais certainement le retenir. Ah, François Hollande. Ah, voilà. Ah, le président Hollande, on en parle. Page 12, ma sœur. Il promet la vérité aux familles des victimes de Mohamed Merah. Voilà. François Bayrou, qu'est-ce qu'on fait ? Je le passe. Allez. Allez, Bayrou, hop. Oui, de même que les sports, je vais vous scandaliser, mais les sports, à part le Tour de France, parce qu'il y a une sœur qui est fanade du Tour de France. Ah, c'est pas vrai. Ah, oui, alors. Donc, l'état des lieux du racisme en France. Ah, bah oui, c'est important, ça. Voilà. Parce que je crois qu'il y a eu des tombes profanées ces derniers jours. Ah, oui, il y en a toujours. Mais là, c'est surtout, il y a eu une commission des droits de l'homme. Hum-hum. Vous voyez qu'ils font apparaître un rejet croissant de l'islam. Tiens, je ne m'étais pas rendu compte. Bah, d'où vous êtes, peut-être que... Ouais, ouais. On est quand même un peu dans une bulle, hein. Ouais. Ça permet quand même de relativiser certaines choses. Parce qu'on n'est pas en plein milieu. Le nom du président des États-Unis, par exemple. Vous pensez que toutes les sœurs, elles le connaissent ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, Barack Obama, elles ne le connaissent pas toutes. Non, je ne pense pas. Elles l'ont peut-être entendu, mais enfin, est-ce qu'elles s'en souviennent ? Enfin, certaines, certaines. Mais, vous savez, il y en a qui sont uniquement, enfin, axés sur le spirituel, quoi. Enfin, qu'ils n'ont. Je suis heureuse, je suis heureuse. Je suis dans la paix avec le Seigneur, là, et c'est vrai. Être en tirée ici, oui, bien sûr, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aller voir le Seigneur. On a cherché toute notre vie, des fois bien dans la nuit, et c'est pas toujours... C'est vrai, mais on se dit, bon, ben, ça sera la rencontre, et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que vous allez lui dire au Seigneur quand vous allez le rencontrer ? Je vais lui dire merci. Merci de quoi ? Il nous a aimé le premier. Vous allez mourir ici ? Ben oui, normalement, bien sûr. Ça vous fait rire ? Bien sûr. Ben, c'est pas rigolo. Non, mais enfin, c'est notre vie. Il y a moins de vocation, il y a moins de novice, etc. Il faut trouver la relève, là. Ben, je sais bien. Pour moi, ça va, je suis à la fin, maintenant. Mais les plus jeunes, là, dans quelques-unes, autour de 50 ans, eh bien, de voir aussi qu'il n'y a pas de relève, ça doit encore être plus difficile, il me semble, pour elle. En France, les moniales étaient 20 000 dans les années 60. Elles sont aujourd'hui 5 fois moins nombreuses. Les sœurs de Chambaran n'ont pas intégré de nouvelles recrues depuis 15 ans. Pourtant, sœur Anna n'est pas inquiète. Comme toutes les autres sœurs, elle est sûre que Dieu ne les laissera pas tomber. Est-ce que là, il n'y a pas un fossé grandissant entre la vie ici et la vie de la société aujourd'hui ? D'abord, la vie de la société, peut-être qu'à un moment, elle va se calmer. Ben, c'est pas parti pour. C'est pas parti pour. Là, on est en pente ascendante, là. Oui, mais au bout d'un moment, ça va clasher. C'est pas possible de courir tout le temps. Mais c'est de pire en pire, en tout cas. Bon, admettons. Une jeune femme qui aurait la foi, qui pourrait avoir un éventuel appel, est-ce qu'elle flippe pas à se dire « Ben non, mais moi, je peux pas cette vie monastique, je peux pas. Je peux pas tout lâcher. » Vraiment, elle a cet appel en elle. Elle lâchera sans problème. C'est pas de laisser l'ordinateur et le portable le plus difficile. Ça, quand on choisit une vie, on le laisse. C'est quoi le plus difficile ? C'est de durer, je crois, dans la vie. Dans dix ans, on sera au moins dix de moins, je sais pas. De mettre la clé sous la porte, vous imaginez ? Bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'il faut qu'il y ait moins de monastères, de communautés. Dans l'Évangile, il y a une phrase qui dit, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous devez être le sel de la terre. » Le sel, c'est infime dans un plat, un tout petit peu de sel. Il nous dit pas, « Soyez la farine d'un gâteau. » Il nous dit, « Soyez le sel du gâteau. » Donc le sel, là, on est encore peut-être, encore beaucoup de farine. On a besoin d'être un tout petit peu. Aujourd'hui, la cloche ne sonnera pas de la journée, en signe de pénitence. C'est cette drôle de claquette qui annonce l'office. Nous sommes à la veille de Pâques. Les sœurs de Chambaran fêteront ce soir la résurrection du Christ. À leur côté, deux moines, car aujourd'hui, c'est la célébration la plus importante de l'année. Donc nous allons faire la répétition pour la vigile pascale. L'année dernière, il y a eu des beaux couacs. Les sœurs, vous repassez par le haut des stales. Donc les hautes stales par le haut des hautes stales. Pour le grand mouvement d'entrée, c'est tout ce qu'il y a à faire. Les deux qui sont ensemble se signent ensemble et font un grand signe de croix. Vraiment bien posé, bien tranquille. D'accord ? Elle est le livre des commandements de Dieu. La loi qui demeure éternellement. Cela fait presque trois semaines que je suis au monastère. Pour la veillée pascale, je lirai un texte que m'ont choisi les sœurs. Donc quand tu lances une phrase, tu attends que l'écho soit revenu pour enchaîner la deuxième. Comme ça, ça... D'accord. Les paroles ne s'enroulent pas. D'accord. Lecture du livre de Baruc ? Voilà, c'est ça. D'accord. Lecture du livre de Baruc. Alors, trois fois plus lentement. Trois fois plus lentement. En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à l'habit, l'Église invite tous ses enfants, disséminés à travers le monde, à se réunir pour veiller et prier. Ce soir, l'Église fait sale comble. Une centaine de croyants a rejoint la communauté le temps de la célébration. Victoire qui rassemble ciel et terre. Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple. Victoire de l'amour. Victoire de la vie. Ce Christ qui aurait ressuscité il y a 2000 ans, les moniales de Chambaran attendent son retour, le jour du jugement dernier. C'est la bonne emportation. Fas-le à mon corps. Sous-titrage ST' 501 Même si le mystère de la foi reste entier pour moi, je repars avec quelques réponses. J'ai eu du mal avec ce silence au départ. Je ne le comprenais pas du tout. Et j'ai compris. En le partageant, j'ai compris qu'on entendait mieux quand on se taisait. Vous voyez que j'ai compris deux, trois trucs quand même. Alors, qu'est-ce qu'elles vont bien faire leur vie dans un monastère ? Elles sont complètement zinzins. Eh bien, eh bien, non. Alors, est-ce que vous êtes heureuse quand on voit vos minerais jouer ? Vous êtes heureuse, vous êtes toutes... On n'a fait que me parler d'amour pendant trois semaines. Je ne m'attendais pas à ça. Vous avez fait le bon choix, visiblement. J'ai l'impression. Mais je n'ai pas vu de novice toquer à la porte pendant que j'étais là. Où sont-elles, ces novices, ces postulantes ? Je ne suis quand même pas à faire de la réclame, passer des petites annonces. Cherchons postulantes, de préférence... Bon accueil. Nous, ici, on nourrit bien, à la fin de votre émission, une publicité discrète, vous ajouterez un... Ah oui, je peux peut-être mettre une... Je peux peut-être mettre une petite amence à la fin du documentaire. On reçoit et ajoutez, postulantes de 60 ans ne sont pas refusées, surtout si elles ont une bonne retraite. Moi aussi, ça pourrait faire. Nous, dans notre vie monastique, on s'engage pour la vie. On pense 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a ce ran qui a 97 ans, elle a... Alors, il y a vraiment un vrai décalage. Et quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas se projeter dans un avenir au-delà de 6 mois, 1 an, 2 ans. Même avec des diplômes, ils savent qu'ils n'auront pas un travail qui correspondra à leur diplôme. La vie est à court terme partout. Ce qui me peine, ce n'est pas de dire, mais dans 10 ans, s'il n'y a pas de jeunes, qu'est-ce qu'on va faire ? On trouvera des solutions. Mais c'est la peine de se dire, nous, on a trouvé un trésor, une manière de vivre qui nous rend heureuses et qu'on aimerait transmettre. Désolée, mes sœurs, mais je ne partage toujours pas votre amour du Christ. En revanche, en 21 jours, vous m'avez convaincue d'une chose. Dans cette société qui tweet et qui buzz frénétiquement, le silence, ça fait un bien fou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501